Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé les provisions pour risques et charges. Nous disposons d'un certain nombre d'opérations et il nous est demandé d'enregistrer les écritures nécessaires dans la comptabilité de l'entreprise Grafton. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour faire vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site. Vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo pour voir la correction de l'exercice. Commençons cette correction. Le 31 décembre N, l'entreprise Grafton constate les éléments suivants. Un salarié, M. Valentin, licencié en cours d'année, a attaqué l'entreprise devant le conseil des prud'hommes pour licenciement abusif. L'entreprise craint d'être condamnée et évalue cette perte probable à 26 000 euros. Nous devons donc enregistrer une provision, qui en l'occurrence est une provision pour litige. Le même jour, l'administration fiscale réclame 35 000 euros à l'entreprise au titre de l'impôt sur les bénéfices. Celle-ci a lancé un recours contre l'administration, car elle conteste cette somme. Cette fois-ci, il s'agit d'une provision pour impôt qui s'enregistrera en débitant le compte 6815 et en créditant le compte 155, provision pour impôt. Le même jour, il faut solder la provision pour hausse des prix constituée l'année précédente, 6 500 euros. Il s'agit donc ici d'une reprise sur provision. Nous allons donc créditer le compte 7 873, reprise sur provision réglementée, et débiter le compte 1431, hausse des prix. Le 24 février, l'entreprise est condamnée à verser 20 000 euros à M. Valentin, somme versée ce jour par chèque bancaire. Elle règle par ailleurs 1 000 euros hors taxes à son avocat, TVA 19,6%. Une provision pour litige avait été enregistrée dans notre première écriture pour le procès de M. Valentin. Nous allons donc annuler cette provision, puisque l'entreprise est définitivement condamnée. Par conséquent, l'écriture consistera à débiter le compte 1511, provision pour litige, et à créditer le compte 7815, reprise sur provision d'exploitation. Par ailleurs, nous allons enregistrer la condamnation de l'entreprise et le paiement des 1 000 euros faits à son avocat. Pour ce faire, l'écriture sera la suivante. Compte 641, charges de personnel, 20 000 euros. 6226, honoraires, 1 000 euros. 44566, TVA sur autres biens et services, 196 euros. Et au crédit, 512 banques, pour le total du montant payé, c'est-à-dire 21 196 euros. Le 31 décembre, N plus 1, l'entreprise Grafton constate les éléments suivants. En raison de la garantie d'un an proposée à M. Payot, client de l'entreprise, on estime à 3 000 euros le montant des réparations qui devront être réalisées pour les produits qui ont été vendus à ce client en cours d'année. Il s'agit cette fois-ci d'une provision pour garantie donnée aux clients. Celle-ci s'enregistrera en débitant le compte 6 815 et en créditant le compte 1512. Le même jour, la condamnation fiscale, quasi certaine, ne s'élèverait finalement qu'à 25 000 euros. Une provision pour impôts avait été enregistrée le 31 décembre dans notre deuxième écriture pour 35 000 euros. Par conséquent, nous allons reprendre cette provision pour 10 000 euros. Nous allons débiter le compte 7815 reprise sur provision d'exploitation et créditer le compte 155, provision pour impôts. Le 28 février, l'entreprise est condamnée à payer 30 000 euros à l'administration fiscale. Nous allons donc reprendre le reste de la provision, c'est-à-dire 25 000 euros, en passant une écriture similaire à la précédente. Puis nous allons constater la condamnation de 30 000 euros et le paiement de cette somme à l'administration fiscale en débitant le compte 695 impôts sur les bénéfices et en créditant 512 banques, le tout pour donc 30 000 euros.